D'abord que Dieu vous bénisse, chacune en particulier, vous êtes des princesses d'Hachem, c'est pas rien. C'est-à-dire que le judaïsme, à partir de vous, il va se répandre dans les maisons d'Israël. Dans votre maison, est-ce que vous avez déjà demandé pourquoi c'est la femme qui transmet le judaïsme ? Pourquoi quand un enfant naît d'une mère qui est juive, cet enfant-là il est juif ? Et qu'un père, ça donne pas forcément le judaïsme, mais ça donne, on dit, la tribu, le chevette. Mais c'est pas la transmission de la nefesh à yéhoudite, de l'âme yéhoudite, de l'âme juive. Vous savez, il y a un grand secret, on dit que le bébé, quand il est dans le ventre de la mère, il étudie toute la Torah. Toute la Torah, vous savez ce que ça veut dire ? Vraiment toute la Torah. Mais il y a une première question qu'on se pose, on dit, mais attends, il étudie toute la Torah, mais le bébé, il est tout petit, il n'est pas encore formé. C'est un embryon, il est en train de grandir, cellule après cellule. Comment il peut étudier toute la Torah ? Est-ce qu'il a le cerveau pour ça ? Et en réalité, on comprend que pour étudier toute la Torah, il faut justement, pas forcément qu'elle rentre dans le cerveau. Pas forcément qu'elle soit limitée. C'est une Torah qui est plus grande que nous. Et le secret de la Torah, il est tout entier là-dedans. C'est-à-dire aller vers une Torah qui nous dépasse, savoir que cette Torah, elle est plus grande que nous, et pourtant la rentrer dans notre vie et faire de notre mieux pour la comprendre tous les jours. Et c'est ça, la force de la Torah, c'est ça la force de la lumière de la Torah. Bon, voilà. C'est une introduction. Aujourd'hui, on étudie beaucoup de choses qui sont reliées à l'avancement du peuple juif dans Torah et Mitzvot, forcément. Vous savez que la différence entre la Torah et les Mitzvot d'un homme et d'une femme, c'est que la femme, elle n'est pas obligée des Mitzvot qui sont liées au temps. Tout ce qui enferme les Mitzvot dans le temps, la femme, elle n'a pas cette obligation-là. Mais, justement, l'étude de la Torah, de ce qui s'appelle Emunah, Veda Tavaye, la connaissance de Dieu et la foi dans Dieu, alors la femme, elle a cette Mitzvot. C'est-à-dire qu'elle peut étudier tous les sujets de Chassidut les plus profonds. Et, justement, c'est pour elle que Dieu lui donne cette Torah-là, particulièrement, parce que c'est avec ça qu'elle va illuminer sa maison. C'est avec ça qu'elle va faire briller l'intérieur de sa maison, grandir. grandir ses enfants et donner à son mari de trouver un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Ça va, vous comprenez d'abord ? Vous m'entendez, mais c'est bon ? Oui, c'est bon. Bon, moi, je suis un peu ému de passer après les grands enseignants qu'il y a ici. J'ai mis de baillesse un petit peu. Non, 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 vous pouvez rester avec lui. Ah, allez, je vais vous dire une chose. Alors, je vais vous dire une chose. Quand on ne sait pas par où commencer un cours, comment on fait ? On recommence par le début. D'abord, on est juif, on a dit. On est juif parce qu'on a une âme juive. Quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est une âme juive ? Ah, bravo. Est-ce que ça existait déjà avant l'admour à Zaken ? Oui. Mais est-ce que ça existait avant l'admour à Zaken ? Le Tsemer Tzedek, il dit que quand l'admour à Zaken est à rajouter le mamache, c'est les initiales de Mendelech Narsson, oui. Mais à part ça, mamache, ça veut dire quoi mamache ? Vous savez, on est beau, c'est la mamachoute. J'attrape quelque chose, ça c'est mamache. Vous voyez ? Ça ça n'existait pas. Que Dieu soit là-haut dans les mondes divins, oui. Mais mamache, dans le corps, ça c'est un khidouj qui n'existait pas. Alors ? Ah, mais de l'exprimer comme ça, ça n'a jamais été fait. Les sages ont dit Le khidouj, c'est d'avoir ajouté le mamache. C'est le Tsemer Tzedek qui nous explique ça. Mais ça n'a pas changé. Ah, ça n'a pas changé qu'on avait une âme divine. Alors, à partir de quand on a une âme divine, alors ? Allez-y. Hein ? Depuis la patine de ça. Ah, alors voilà. Une fille, elle reçoit l'âme divine depuis la patte mitra. C'est-à-dire qu'avant, elle n'a pas d'âme divine, vous pensez ? Non, vous croyez vraiment que c'est possible ? Qu'un yéhoudi soit sans âme divine ? Elle est, mais elle n'est pas dévoilée. Ah, alors elle est, mais elle n'est pas dévoilée. Elle est de ses parents. Oui, c'est vrai. Alors, ça s'appelle un makif. Vous connaissez ce terme, makif et pnimi ? Non. Makif, vous savez, c'est comme ça qui nous entoure. Par exemple, je rentre là. Je me sens bien, il y a une bonne ambiance. Je suis bien. Il fait bon. Ça, c'est makif. OK ? C'est quoi, pnimi ? C'est à l'intérieur, par mon intellect, par mes sentiments, ce qui est à l'intérieur de moi. Donc, quand on dit que seulement à la bat mitzvah, à la bar mitzvah, l'âme divine se dévoile, c'est parce que tout à coup, on a ce qui s'appelle le da'at. Vous savez, c'est quoi le da'at ? Le cerveau. Le cerveau ? Alors, combien de cerveau on fait ? Le savoir. Le savoir, c'est le da'at. Bon, c'est bien, c'est vrai, c'est une vraie traduction. Mais le da'at, c'est plus que ça. Vous voyez le cerveau, comment il est construit, le cerveau de l'homme ? De l'homme, c'est-à-dire de l'homme et de la femme. Il y a un côté droit, un côté gauche et une troisième partie en dessous. Vous voyez ? Vous savez que le côté droit, il est masculin. Le côté gauche, il est féminin. Et la troisième partie, elle est les deux à la fois. Et on dit, ça représente quoi ? Alors, la chokhmah du côté droit, la binah du côté gauche et en dessous le da'at. Donc, vous vous dites, le da'at. Pourquoi il est là, le da'at ? Le da'at, en fait, il représente les sentiments dans l'intellect. Et les sentiments, vous savez, c'est quoi ? On dit, le da'at, c'est la haït kashrut. Par exemple, je suis intelligent, mais je n'arrive pas à me concentrer. Qu'est-ce qui me manque ? Les sages ont dit, da'at rasarta, ma kanita. Tu n'as pas de da'at. Voilà, tu es beau étudier, tu ne peux pas garder les choses en toi. Parce que tu n'arrives pas à te concentrer. Le da'at, c'est la haït kashrut. Je prends une chose et je me concentre. Chacun doit savoir, qu'est-ce qui est le plus développé chez moi ? La chokhmah, qui est l'intelligence. La bina, qui est la réflexion. Ou le da'at, qui est cette force-là de se concentrer. Si on vous demande, qu'est-ce que vous répondez ? C'est quoi la force la plus présente ? Le da'at. C'est le plus important. Alors, mais chez chacun en particulier. Je lui dis vraiment, je vais poser une question personnelle. Par exemple, moi, je pense que j'ai plus de da'at que de chokhmah ou de bina. Mais sans da'at, la chokhmah et la bina, c'est nul. Ah, c'est pas si nul, mais je vais vous donner un exemple. Vous savez, il y a un exemple qui illustre ça dans la chassidot. Une fois, il y avait Rav. Vous avez entendu parler de Rav. Un amoura très très grand, à l'époque de l'agmoura. Ok, Rav. On lui a posé une question sur un veau dans une situation particulière. On lui a demandé, c'est Tahor ou Tamé ? C'est pur ou impur ? Il a répondu, Tahor. Pur. Les élèves, ils ont dit, mais l'olimatano Rabbeinu, tu ne nous as pas déjà enseigné. Que dans un cas qui ressemble à ça, c'était Tamé. C'était impur. Pourquoi là tu nous dis que c'est pur ? Vous savez ce qu'il a répondu, Rav ? Il a écrit, Shatik Rav. Vous savez c'est quoi, Shatik ? C'est l'araméen, mais on est bon, on écoute, on entend. Vous savez, quand vous ne comprenez pas l'araméen, vous cherchez en hébreu, à quoi ça ressemble. Voilà, il s'est tué. Shatik, Sheket. Il s'est tué, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu, mais il n'est pas revenu sur l'enseignement qu'il avait donné. Vous savez pourquoi ? Parce que lui, il voyait la chose, pour lui, c'était clair, c'était Tahor. Alors, il a fallu qu'un élève, il explique à sa place. Et les sages, ils ont posé une question, d'Araha, c'est l'autre travail, on va poser la question et répondre. On va dire, mais quoi, il n'avait pas de bina, de réflexion intellectuelle pour expliquer la chose ? Pourquoi il n'a pas expliqué ? Dans la Chochmane, il a vu la chose, il a vu, c'était clair, c'était pur pour lui. Mais dans la bina, il n'avait pas du tout l'explication. On va dire, mais attends, mais Rav, on a vu des fois, il a expliqué des choses extrêmement compliquées, que personne ne comprenait. Pourquoi Pithom, alors qu'il sait la réponse, il n'est pas capable de l'expliquer ? Moi, je me rappelle à l'école, quand j'étais enfant, alors le maurier demandait, est-ce que tu comprends ou non ? Je dis, je comprends, mais je ne sais pas l'expliquer. Il me dit, ah, tu ne comprends pas. Est-ce que c'est vrai ? Non, c'est vrai que des fois, on comprend, mais on n'arrive pas à expliquer. Pourquoi, alors ? Est-ce qu'on manque de quoi ? On manque de bina. Mais en fait, le secret, c'est qu'on manque de date. Les sages ont dit, le rabbi, il le dit, l'anmorem sali, s'il n'y a pas le date qui rattache la chokhmah et la bina, alors on n'est pas capable d'expliquer les choses. On n'est pas capable d'utiliser, de faire comme un couple entre la chokhmah et la bina. Mais sachez maintenant que le cerveau, il est toujours lié, le côté droit, le côté gauche. Grâce au date. Vous voyez les parents, le père et la mère, le côté droit, il est comparé au père. Il est froid et humide. Le côté gauche, il est comparé à la mère, donc c'est la femme en général. Il est chaud et sec. Vous savez ça ? C'est le rabbi Riyad qui dit ça. Et le troisième, il est tempéré. La Méditerranée, on va dire. Vous voyez, c'est incroyable. C'est-à-dire que si on ne savait pas, la nature de l'homme, c'est quoi ? Froid et humide. La nature de la femme, chaude et sèche. C'est bizarre ça, ça veut dire quoi ? Alors, on apprend que la femme, elle s'énerve facilement. Mais pourquoi ? Eh bien, si elle est chaude et sèche, elle s'énerve plus facilement, quoi. Le feu, il prend plus facilement du côté. Et l'homme, alors ? Mais si l'homme, il s'énerve, lui aussi. Ah, c'est parce qu'il n'utilise peut-être pas sa chokhmah pour calmer les choses. Le rabbi Rasha, il dit, si un homme, il ne boit pas assez, c'est pas bon. Pas bon, son cerveau, il ne travaille pas bien. S'il ne boit pas assez d'eau, pas boit assez d'alcool, s'il ne boit pas assez d'eau, son cerveau, il ne travaille pas correctement. Et même son oeil, il explique, vous voyez les yeux, il y a le blanc de l'oeil et puis il y a la couleur de l'oeil. Mais en fait, n'oubliez pas une chose, il dit le rabbi Rasha, l'homme, c'est Adam en hébreu. Adam, c'est Aleph, dame. C'est quoi Aleph, dame ? Aleph, il nous dit, c'est l'âme, mais c'est aussi l'eau qu'il y a dans le corps. De l'autre côté, il y a le dame. Le dame, c'est le sang, mais c'est comme du feu. Un homme, s'il ne boit pas assez d'eau, et là je vous parle vraiment de boire de l'eau, quoi. Le dame, il prend le dessus, et même son oeil, il n'est plus un bon oeil. Un bon oeil, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas à voir l'autre, comme quelqu'un... Comment on doit voir un autre yéhoudi ? On doit voir que c'est un yéhoudi kadosh. Comment une fille, regarde une autre fille d'Israël, une batte d'Israël, c'est quelqu'un de kadosh. Là, une âme divine, ce n'est pas rien. Oui, mais regarde comment elle se comporte. C'est son âme animal. En fait, boire de l'eau, ça a l'air faux. On va dire, mais attends, il nous dit quoi, là ? On va dire, c'est pas de la chassidot, ça ? Qu'est-ce que c'est, cette histoire ? Oui, c'est le maasebe poil. Si tu bois de l'eau, tu équilibres. Au-dedans de toi, les forces positives et négatives, le dame, j'ai dit le dame, le sang et l'eau, et ça fait un équilibre. Vous savez, quand on dit, des gens, ils jettent le hainara. Moi, j'ai vu une fois, un truc de fou. Vous y croyez au hainara ? Oui. Alors, les sages dans l'agmara, il dit que 99% des gens qui sont enterrés au cimetière sont morts du hainara. Vous connaissez celle de l'agmara ? Ça fait peur, on dit, oh là, ça ne fait pas beaucoup de place pour les autres choses. Quand même, il y a d'autres choses. C'est comme quand il y avait le corona, tout le monde était... Non, du coup, ça existe. Non, alors voilà, c'est vrai que ça existe. Et moi, je l'ai vu une fois, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire une fois. Ne me regardez pas comme ça, je vais vous dire une fois. J'ai vu une femme qui regardait une autre femme, c'était à Jérusalem, dans le chou. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, des fois, dans la vie, on ne peut pas expliquer des choses. Je marchais, et je vois une femme qui regarde comme ça, une femme. Je ne sais pas pourquoi, je me retourne, je dis, qu'est-ce qu'elle regarde ? Et je vois, elle regarde une autre femme, et l'autre femme, elle est tombée. Je dis ça, non ? Première fois que je vois de ma vie, comment les yeux peuvent faire... Vous savez, le Rabbi Rayat s'est dit, si quelqu'un vous regarde dans votre dos fortement, vous n'allez finir par vous retourner. Mais là, c'est encore plus. C'est-à-dire que carrément, elle a poussé. Donc, on dit, attention, tes yeux, tu fais attention avec tes yeux. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit, pense-toi, 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 c'est frembreux, là. Pense bien, et tout ira bien. Mais pense bien, et tu agis sur le bien des autres, oui. Vous dites, boire de l'eau, c'est vraiment boire de l'eau ? Oui, c'est boire de l'eau, vraiment. C'est vraiment boire de l'eau. Parce que sinon, vous savez, le matin, on dit, les gens, voilà, boivent de l'eau, bref, les gens, ils disent, le matin, quand vous réveillez, il y a des gens, tout de suite, qu'est-ce qu'ils font ? Peut-être les hommes, évidemment, plus que les femmes. Ils boivent un café, ils fument des cigares. Ça, c'est pas très bon pour le cerveau. C'est pas très bon pour le corps. D'abord, première chose, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut boire de l'eau le matin. Première chose, avant tout. On fait ses brakhot, les hommes, on rajoute le kreathma, et après, on peut boire un verre d'eau. Deux verres d'eau, c'est encore mieux. Après, on peut boire un café, manger un gâteau, etc. Vous voyez, mais c'est important, ça ? De là, on comprend que c'est important, comme le fait de bouger. Il y a quelqu'un qui ne bouge jamais, qui reste comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer dans sa vie ? S'il ne bouge jamais, mais le corps, il devient petit à petit, il devient de plus en plus ankylosé. Et le cerveau, c'est la même chose. On doit étudier, et on doit étudier suffisamment pour avoir l'habitude d'étudier. Vous savez ce que dit l'Admorazakayen ? Il dit, étudier, ça ne suffit pas. Il faut l'être bonheur. Il faut réfléchir. Si vous ne réfléchissez pas, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais c'est quoi l'Eidbonen, finalement ? C'est quoi l'Eidbonenot, que l'Admorazakayen demande ? On a du mal un peu à l'Eidbonen. C'est vrai que d'abord, le Rabbi Rasha, dans le contrat Satfida, il nous dit qu'il faut étudier. Si je n'ai pas de quoi l'Eidbonen, si je n'ai pas de quoi réfléchir, je n'ai rien appris, à quoi je vais penser. Normalement, l'Adfida, la prière, c'est d'abord de l'Eidbonenot, deuxièmement, de l'Eidbonenot, je réfléchis, ce que j'ai étudié, et troisièmement, l'Adfida. Mais l'Adfida, normalement, ça y est, je suis dans la lumière de ce que j'ai étudié. Ça m'a pris tout entier. Je suis, vous savez, comme ça dans la lumière. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde prie très très vite, parce qu'on est pressés. C'est une génération particulière. Mais, il doit y avoir quand même. Vous savez qu'une fois, le Rabbi s'est tourné, vers les chassidim, il a dit, mais pourquoi personne ne fait comme ça dans l'Adfida ? Vous savez ça, le Rabbi l'a dit ça ? C'est tourné vers les chassidim, au 7-7-20, il leur a dit, mais pourquoi... Bonjour. Le Rabbi l'a dit, mais pourquoi personne ne fait comme ça dans l'Adfida ? Vous n'avez pas vu des dessins de chassidim qui font comme ça ? Vous avez vu sur le monde, non ? Oui. C'est-à-dire, on va dire, mais en quoi c'est important de faire comme ça dans l'Adfida ? Je vais vous dire, vous savez d'où viennent tous les Nigunim Chabad ? Combien il y a de Nigunim Chabad ? Vous avez lu, il y a un livre qui s'appelle « Séfer Anigunim » ? 70, 200, plus de 200 Nigunim, mélodies, répertoriées, écrites dans le Séfer Anigunim. Ok ? Mais il y en a encore plus que ça. C'est seulement les répertoriées écrites. C'est-à-dire, la musique, elle est écrite. Mais d'où viennent les Nigunim ? C'est les chassidim, au moment de l'Adfida, de la prière, ils étudiaient, et juste avant de prier, ou au moment de la prière, ils étaient pris par un Nigun. On dit, le Rabbi Rachab, une fois, il est arrivé dans un endroit. Il a fait arrêter sa calèche. Donc ça, vous voyez, la calèche, ce que c'est. Ouais, il a fait arrêter. Il est descendu, il est rentré dans un champ. Et il y avait une falaise là-bas. Et il y avait un chassid qui était assis sur un rocher, je crois. Et il chantait un Nigun. Et le Rabbi Rachab, il n'a pas dérangé le chassid, il s'est mis à côté, derrière lui. Il a écouté le Nigun jusqu'à ce qu'il termine. Quand il a terminé, il est parti. Et ce Nigun, on l'a retenu depuis. C'est-à-dire, les Nigunim, c'est quoi ? Ça vous sort comme ça. De la Neshama, quand vous vous mettez avec Dieu. Bon, alors on va dire, bon, oui. Est-ce que vous aimez chanter, les filles ? Hein ? Les filles, Chabad, elles chantent beaucoup quand même. Des chansons d'Arabani, des chansons des trucs, etc. C'est vrai. On est réels, en tout cas. Je sais que les femmes, dans les écoles, les jeunes filles, elles chantent beaucoup. Vous voyez ? On va dire, mais c'est important de chanter. On a parlé que de boire de l'eau, c'est important. Aller chanter, c'est important. Oui. C'est-à-dire, d'exprimer sa Neshama, c'est important. Donc, pour être bien dans la vie, j'ai besoin de m'exprimer. Vous savez, c'est quoi l'aspect féminin ? C'est quoi la femme, d'après la Pnime ou la Torah ? D'après la Kabbalah et la Chassidot ? C'est la Malchut. C'est quoi la Malchut ? La royauté. La royauté. Et c'est quoi la royauté ? Parce que la royauté, c'est d'avoir une couronne sur la tête. Bon, la femme, elle a sa perruque. Mais c'est quoi la royauté ? C'est l'expression. C'est la révélation. Alors, je vais vous dire un secret que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Quand une jeune fille va se marier avec un jeune garçon, au Hachem, dans une heure bonne et fructueuse, ce n'est pas encore le moment pour vous, on a du temps. Mais, à ce moment-là, on va dire, il va y avoir une sorte de partage. Vous connaissez le terme en hébreu, le zivoug. Le zivoug, c'est un partage de l'âme. Le zivoug, c'est un partage de l'âme. Votre père et votre mère, ils ont partagé une âme. OK ? On va dire, mais c'est quoi le partage exactement ? L'homme va donner à sa femme six mesures de l'âme. Ce sont les forces de son âme. Chesed, Bourat, Tiferet, Nézar, Od, Yesod. Et la femme, elle va donner une seule force de l'âme. Malchot. Vous allez dire, attends, lui, quand même, il perd au change. Il a donné six forces, il reçoit une force. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est équitable ? C'est normal ? La malchot, c'est tout. La malchot, c'est tout. La malchot, l'homme, tant qu'il n'est pas marié, personne ne le prend au sérieux. Vous savez, dans l'Agmara, s'il y avait un sage, même s'il avait une connaissance incroyable, ce sage-là, s'il n'est pas marié, on ne peut pas l'appeler Rav. Rabbi, évidemment, qu'on ne peut pas l'appeler Rabbi. C'est pour ça, il y avait Ben Azai, par exemple. Il a failli se marier avec la fille de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva voulait être pris qu'il se marie avec sa fille. C'est un grand sage. Il a dit, je veux que tu te maries avec ma fille. Ok. Vous connaissez l'histoire ? Comment s'est passé ce mariage ? La fille de Rabbi Akiva. La fille de Rabbi Akiva. La fille de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a organisé ce mariage avec son élève, Ben Azai, un des plus grands sages d'Israël, un grand tannin. Ah oui, elle devait mourir. Alors quand maintenant, le Khatan et la Kala, ils rentrent à la maison, donc ils sont contents, ils sont heureux, Baruch Hashem, première fois. C'est quoi le mariage ? C'est la permission de rentrer un homme et une femme dans la maison, vivre ensemble. C'est ça le mariage. Ok. Ça commence comme ça. Et après vont venir les enfants, etc. Quand il rentre à la maison, Ben Azai avec sa femme, elle, elle lui dit, est-ce que tu veux mon mari que je te prépare une boisson chaude ? Il dit, oui, mais si tu veux, laisse-moi un petit moment parce que je dois revenir sur un enseignement de la Torah que j'ai étudié. Je dois revenir sur cet enseignement-là. Laisse-moi quelques instants, je vais m'en occuper. Elle dit, d'accord, je te prépare un verre de... Je ne sais pas ce qu'il buvait à l'époque, c'était un verre de thé ou quoi que ce soit. Bon, elle lui prépare une boisson chaude en tout cas. C'est ce qu'il dit. Et lui, il se met à étudier. Combien de temps va passer ? Une heure, deux heures, trois heures ? Combien de temps ? Trois jours. Trois jours. Trois jours, il est resté en train d'étudier sans s'apercevoir, sans boire, sans manger. Et d'un coup, il se rend compte, il dit, mais... Il s'est dit... Imaginez, le ratin, trois jours, il est resté en train d'étudier. D'un coup, il s'est réveillé, il a dit, mais mince, je viens de me marier. Il se tourne, qu'est-ce qu'il voit ? La fille de Rabbi Akiva avec un verre à la main, comme ça. Elle est restée à côté de lui pendant trois jours, elle n'a pas bougé. Non. Avec le verre, comme ça. C'est vraiment vrai ? Oui, c'est une histoire vraie, c'est pas une histoire. Il a vu ça, il a dit, il a dit, toi, tu es la fille de Rachel, la femme de Rabbi Akiva, mais moi, je ne suis pas Rabbi Akiva. Donc, ça va me faire un kitroug. Vous savez, c'est quoi un kitroug ? Une accusation. Une femme comme ça, qui est capable de rester comme ça trois jours, avec le verre à côté de son mari, il ne faut pas le déranger, il ne faut pas lui dire, arrête-toi d'étudier, je t'ai apporté un bois. Et on vient de se marier. Lui, il a oublié, il a dit, moi, je ne préfère pas me marier avec toi. Il ne s'est pas marié, finalement, il a divorcé, quoi. Ils n'avaient pas consommé le mariage, ça s'appelle, ce n'est pas vraiment un mariage, vous voyez. Donc, du coup, il est resté Benazah, il n'a jamais reçu le titre de Rabbi. Il y a toute l'histoire, effectivement, qu'elle a été sauvée, parce qu'elle a donné son assiette à un pauvre, etc., le sort du mariage. À l'époque, il y avait des murs, vous vous rappelez, des murs en pierre, comme ça, avant de se coucher, avant de rentrer, justement, avec son mari dans la maison, plutôt. Elle a mis son, voilà, sa broche dans le mur, il y avait donc les pierres du mur, dans le trou du mur, et sans le savoir, quand elle a levé le matin, à la sortie, il y avait un serpent, vénumeux, qui devait la tuer. Et voilà, ça, c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses. Mais vous avez entendu cette histoire avec son mari ? On va dire, comment c'est possible ? Et on dit, Benazah, il avait un problème. On va dire, ok, on a compris qu'il avait un problème. Mais c'est quoi ? C'est qu'il était marié avec la Torah. Il était tellement marié avec la Torah qu'il n'arrivait pas à se marier. Il ne s'est jamais marié. Ça, c'était une tentative de mariage, il n'a pas réussi à faire plus que ça. Mais il était obligé de se tuer. Oui, il était, évidemment, c'est obligé. Mais, si vous voulez, les sages, dans un cas comme ça, ils annulent le mariage, parce qu'il ne s'est rien passé entre eux, ils se sont rencontrés. Elle est sur le mariage. Elle est sur le mariage. Alors, vous voyez, parce qu'elle a eu un enfant qui s'appelle Rabbi Ushua Ben Koukha, qui est un grand 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 sage. Vous savez ce que ça veut dire son nom ? Ben Koukha, ça veut dire Ben Kirear, le fils du chauve. C'est quoi ce nom, le fils du chauve ? C'est honteux de dire ça. Dire que le chauve, c'est Rabia Kivan. Vous avez compris ? On dit, mais pourquoi on l'appelle comme ça ? Pourquoi on ne l'a pas appelé Ben Rabia Kivan ? On dit, le fils du chauve. C'est un peu honteux de parler comme ça. En fait, on explique que c'est un compliment, au contraire. Alors, c'est quoi le chauve ? C'est que Rabia Kivan, son âme venait de Kain. Rappelez au début du monde, il y avait Kain et Evel. Kain, il est né avec une soeur jumelle. Evel, vous saviez ça, que Kain est née avec une soeur jumelle ? Oui ? Non. Vous ne savez pas ? Quoi ? Oui. C'est normal, parce qu'on se dit, ok, je veux bien l'histoire de la Torah, mais d'où viennent les enfants et tout ça ? S'il n'y avait que des hommes. Kain et Evel, et d'un coup, on voit, il y a des femmes, des enfants, il faut bien des femmes pour qu'il y ait des enfants. Voilà. Donc, c'est normal qu'on se pose la question, on se dit, mais attends, d'où viennent les enfants, de qui ? En fait, chacun, vous connaissez le terme en français ? Comment on dit ? Amseur. Vous connaissez l'amseur ? Oui. dit ce terme-là, amseur. Parce qu'avant, en fait, quelqu'un venait au monde avec sa sœur, c'était aussi sa fiancée, quoi. Ah oui ? Eh oui ? Au début du monde. Et le rachid dit même que les chvatim, ils étaient comme ça aussi. Qu'ils avaient eu une première femme chacun parce qu'on venait au monde avec son amseur. Donc, c'était pratique. On n'avait pas besoin de faire un shidur. On l'avait directement, on savait que c'était... Ils n'avaient qu'une sœur. Hein ? Ils n'avaient qu'une sœur. Alors maintenant, on va dire, mais kai, normalement, oui. Alors, il y a un avis qui dit et après, ils se sont remariés avec une deuxième femme parce que c'était permis avant d'avoir deux femmes. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, d'avoir deux femmes ? C'est bizarre, c'est bizarre, non ? C'est bizarre, mais voilà, avant ça, c'est pratiqué. En tout cas, je vous ai mis un peu des tas d'éléments comme ça. Sachez qu'il y a toutes les réponses dans la Torah. Il y a des tas de secrets qui sont là pour nous et les femmes, elles peuvent étudier tous ces secrets. Grâce à la chastise d'Otrabad, on peut vraiment tout étudier et tout comprendre. Donc, on a une génération incroyable. c'est les cadeaux de Dieu qui vous sont donnés, donc plus vous allez étudier, plus vous allez grandir. Il y a des livres à profusion, ne serait-ce que les livres du Rabbi, les enseignements du Rabbi, c'est merveilleux. Voilà, que Dieu vous bénisse, que du bien tangible et véritable, vous n'avez que des bras chotes.